Musique 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 Merci beaucoup, c'est important quand même tous saluer maman, puisqu'on dit derrière un grand homme, une grande femme Oui, tout à fait Je pense que ceux qui tout le monde aura passé C'est important, en tout cas maman que le Seigneur vous bénisse Pasteur Didier, avant de vous laisser parler je préviens un peu à notre préoccupation de la fois passée, où on parlait un peu de livres, là où était ma préoccupation dans les églises et vous nous avez dit que comme vous, par exemple, on vous a laissé l'opportunité de pouvoir croître la catabablé parce que quand vous êtes arrivé au Seigneur quand vous avez donné votre témoignage vous étiez aussi un pas dedans, un pas dehors et on vous a laissé cette opportunité on vous a laissé cette grâce-là, donc c'est aussi possible bien que vous avez souligné à la fin, on ne peut pas avoir le même résultat, on ne sait jamais mais on vous a laissé cette opportunité donc on a dit aussi que on ne peut pas exclure trop bien on a laissé 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 l'occasion mais maintenant, par rapport à ça moi si je reviens au texte mais je prends ça dans l'église comme je l'ai dit l'une fois on laisse des temps, oui on ne peut pas parce qu'on ne sait jamais mais il y a aussi des disciplines vous avez souligné donc si quelqu'un est engagé par exemple, il doit être un modèle donc il faut à un moment donné des disciplines un peu mais qui ne passent pas trop bien on est tout à l'heure moi on m'a exclué on peut laisser mais je crois que cet aspect là pour moi personnellement ça n'engage que moi je pense que c'est quand même important de pouvoir mettre quelqu'un assis si c'est un responsable de la Corée par exemple je ne sais pas à part que vous êtes pasteur pour que je puisse bien prendre mon exemple à l'église vous vous occupez de quoi à part le fait d'être pasteur je ne sais pas si vous avez un département où vous êtes vraiment responsable moi je suis on va dire responsable des cultes c'est moi qui fais les programmes des cultes ah d'accord des officiers qui vont les modérer qui vont prêcher on les encadre selon lequel esprit nous conduise on détecte aussi ceux qui ont cette capacité là on essaie d'encadrer d'organiser des séances de réunion à part ça je suis responsable de tout ce qui est multimédia de l'église de Gilles Rouvelle c'est à dire des publications tout ce qui est il y a notamment les frères Alain je suis son responsable ah d'accord qui est derrière la caméra donc ok mais avant j'étais batteur à la couronne donc j'ai depuis qu'on est pasteur on ne sait plus moi on peut savoir pour nous mène non c'est parce qu'il y avait beaucoup de jeunes derrière il y avait beaucoup de ces potentiels là alors moi je vais laisser la place sinon on n'est pas des égoïstes ah c'est bien ok alors je prends l'exemple par exemple du culte la modération parmi les modérateurs on trouve qu'il y a un qui ne se conduit pas bien bon on peut peut-être pas coulomolaï parce que ça ne va peut-être pas bien sonner la personne peut être un peu fresté tout ça mais on va les laisser maintenant la préoccupation c'est qu'on laisse les temps on vous a laissé les temps mais si par exemple la personne là à la fin de la mansion ne devient pas ce que par exemple le pasteur Didier est devenu quand on lui a laissé les temps il y aura des dégâts à l'église un jour quand le maître de la mansion va venir à l'ombre il va ivrer on ne sait pas combien de blé au métier quand il n'a conditionné si c'est un responsable bien choral on sait qu'il est impédique donc il y a déjà des dégâts des blessures intérieures il y a déjà des problèmes à l'église tant qu'on a détecté ce sera peut-être trop tard c'est ça ma préoccupation quelles sont les disciplines les dispositions qu'on peut prendre à l'église vous en tant que responsable pour ça la nuit on se conduit à l'église il y a le temps pour parler à l'homme de l'homme de l'homme de la sécurité il y a le temps pour parler à l'homme de la sécurité je ne sais pas qu'est-ce qu'on a de faire la question elle est très très importante mais en fait je vais le faire nous sommes à l'élimin c'est que la compréhension de l'église doit être très claire tu vois le sujet au-dessus au-dessus il y a la question de l'église on ne peut pas forcer cette interprétation tu vois il veut faire parler le verset il y a la bible qui ne correspond pas donc il y en a forcément le côté voilà pourquoi j'ai pris lorsque le seigneur a commencé à éclairer un peu toutes les analogies à l'église les blés c'est les fils du royaume les vrais c'est les fils du malin et puis les chants c'est le monde c'est-à-dire que dans le monde c'est-à-dire tout ce qui est en dehors de l'église ceux qui ne participent pas au retour de Christ par leur foi par l'évangélisation et autres choses dans le monde on ne peut rien faire on n'a qu'à apporter la parole mais ta préoccupation vient au niveau de l'église au niveau de l'église on a des sanctions disciplinaires parce qu'il y a de la discipline ecclésiastique qui doit être au niveau de l'église mais maintenant au niveau de l'église aussi on a ce que nous on appelle dans notre jargon des engagés c'est-à-dire des personnes qui ont un service bien déterminé défini au niveau de l'église et on a des gens qu'on appelle bandimi obayaka aboyane l'olgaïete voilà ceux-là on sait que les accompagner juste à ceux que par la grâce de Dieu parce que nous on n'a pas la possibilité de convertir une personne c'est l'œuvre du Saint-Esprit d'accord on ne sait rien faire mais on doit engager c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a par exemple nous c'est quelqu'un qui a reçu le baptême et a reçu le cours des affermissements c'est-à-dire 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 changer vie parce que le but final tout le but c'est le retour des crises je peux épatrer tout le monde tu vois je peux épatrer tout le monde mais celui qui connaît ma vie c'est Dieu c'est-à-dire pour protéger il faut suspendre c'est-à-dire mais souvent comme les autres sont migratoires au niveau de l'histoire il faut suspendre les clients ne vont pas bien ça c'est la faiblesse de nos églises aujourd'hui et puis Bandimi il pense que servir Dieu avec son comportement c'est valable c'est des faits étrangers aux autres côtistes ça peut être une malédiction pour toi voilà pourquoi la discipline doit toujours être là et ça a beaucoup aidé aussi d'autres personnes moi par exemple j'ai des personnes au niveau de l'église que moi j'ai pris la responsabilité de les suspendre par rapport à leur comportement leur conduite ils n'ont pas mal pris ça en tout cas si on fait ça justement c'est-à-dire j'ai fait ça avec un coeur droit non ça l'a monté parce qu'on a eu des antécédents entre nous c'est parce qu'il va faire ça qu'on s'avérait tu vois il y a vraiment que les preuves sont là tu vois non on ne fonctionne pas comme ça il faut que les faits soient avérés que non frère ou soeur attend mon ambe et puis par rapport il y a un dégât c'est-à-dire il n'y a pas d'aménagement entre ça il n'y a pas d'aménagement parce que il faut protéger l'église parce que l'église est en mon ambe témoignage alors c'est très important il y a même vie la bise homopée est en témoignage c'est-à-dire ce que vous comprenez dans mon ambe c'est parce que il n'y a pas faiblesse il n'y a pas payé ça c'est vraiment un enfant de Dieu mais il y a des faiblesses alors tu as-tu que tes faiblesses on n'est pas là abattre ta manassima service on ne se cache pas derrière le service tu vois parce que servir Dieu c'est une grande bénédiction alors il n'y a pas alors il ne faut pas passer par sanction mais si on a des cas nous on a des cas comme ça vous avez rien à faire c'est juste l'accompagner toujours faire ce travail là peut-être pas comme on a dit il n'y a pas un jour à côté de l'ananza mais puis il a changé les lois comme il a fait que c'est l'ananza mais dans l'entraînement dans l'église les camarades ils sont là lui il va dans l'église il va en témoignage c'est aussi ça le problème tu sais Dieu est multidimensionnel il peut se servir de ce témoignage là pour accorder sa paix église bien à niveau parce que nous on a des fois des recours et pas à partout les gens qui nous préparent qui ne préparent pas ici mais la situation peut être grave parce que il y a des gens dans l'entraînement dans l'église son premier réflexe c'est là il y a une église et puis on vient on fait un suivi et puis on a un autre résultat donc laissez-le croître oui laissez-le venir à l'église c'est comme ça alors si je reviens alors on a contexte par rapport les chants c'est le monde les chants c'est le monde c'est le monde comme vous avez dit je pense à la première émission vous avez dit on est obligé on est capable d'émerger là où on a tout partout même au boulot partout est-ce qu'il n'y a pas tout ce que nous la Bible a dit tout ce que tu fais à notre et en parole faites pour la gloire de Dieu moi je prends ces défis je crois que c'est Paul qui parle aux Corinthiens c'est pour éviter toute forme de polémique il y a des gens par exemple qui se rapproient un peu la mammologie pour tout savoir que non est-ce qu'il n'y a pas un peu est-ce qu'il n'y a pas un peu et comment moi je donne cette réponse sur eux ils n'y a pas un peu un peu un peu un peu un peu un peu moi je ne suis pas tu n'es pas mon service tu n'es pas un peu un peu un peu ça par exemple on ne peut pas se cacher de la prostitution tu ne peux pas vendre ton corps parce que ton corps c'est le temple du Saint-Esprit en fait nos messages où on a une prostitution vendre la drogue des choses comme ça ceci est raccourci je ne lui ai pas tout de suite vite fait c'est une très mauvaise chose c'est comme une discussion avec Jésus nous nous adorons celui que nous connaissons c'est très important nous avons un niveau de mon côté connaissant Dieu pour nous nous vendre tu sais il y a quelque chose que Pierre Aloubi Aloubi, sa divine puissance nous a tout donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété Dieu nous a fait des promesses grandes et précieuses pour nous tomber dans la corruption qui vit dans ce monde par la convoitise c'est à dire ceux qui ont commis un souk vous avez proposé de ce qui est le cas qui vit dans son Voltais est le cas nous sommes des porteurs des promesses nous savons que nous sommes des porteurs de promesses nousçons opérats des malinous mais nous sommes écrasés de la promesses nous sommes dans ma visionnement de la mort et nous sommes dans la promessa de la mort on devait bien essayer de sa mort c'est pas comme ça mais pour la vie le oui c'est en christ c'est à dire dès qu'elle a commis moi l'enjeu ma promesse en zambi tour à ça la christine de mille n'aura oui oui quoi qu'ils sont donc voilà pourquoi tout ce qui est mis à la rue et présenter le comité non ça la motte n'aura pas d'adapté mon âme à cause à la politiciens moi aussi j'avais des voies de commerçants aux salariés on se prend le commandement mais juste qu'arrivée bas corruption et sawapi compromis sawapi mais tu peux servir dieu partout d'accord ok merci beaucoup papa didi on va vous laisser le temps de nous parler par rapport à ce que dieu vous a mis à coeur aujourd'hui mon téléspectateur je vais vous laisser vraiment la liberté bon par la grâce de dieu lorsque le maître est venu il dit il a le mettre à semer la bonne sémence et puis tu as commis qu'au paix cette explication il fait par la disciple a dit la bonne sémence c'est les fils du royaume c'est les fils de dieu c'est à dire que mon âne a mis au viso tous à l'élo tous à sémence nous sommes une sémence c'est à dire que capacité à les a très important la sémence sémence à produire a toujours oué louris à 4 n'est-à-dire c'est à dire c'est moi ça m'a n'a qu'où sa pompe c'est moi ça m'a qu'où sa fraise t'a dit comme nous nous sommes la sémence des dieux et puis apporte pour qu'il ya eu beaucoup de révélations par rapport à yamaka manza mais il a écrit pratiquement la moitié à nouveau testament à yébisib iso que nagalat 3,29 habite tous ceux qui sont en christ sont la sémence ça c'est l'on de la version et la bible martin habite sur la sémence d'abra c'est dit oui et c'est moi et bisou moutazou nanda bisou phase année c'est moi pas parce que a commis ce qui n'a qu'a commis mon exam parce que rosa la sémence ya pas quels étaient les oeuvres d'abra tu vois donc bisou tous abat sémence et sémence à produire a toujours qu'on parle de la sémence on parle aussi de la race on parle de la postérité tous à la na na race moco ya manazan et bible le but que nous sommes une race élue donc quand le maître parle de la bonne sémence c'est en fait nous balanza mais où nous sommes cette sémence là partout au barret koti kabi souvera qu'on voit kabi sou et ça m'a bété d'un robot parce que dans la sémence bala au bal et tout ce que les gens qu'on a vu dans la bible on les a mis d'abra d'abra contexte mot très difficile bah éloignement à ma part en avant on a ma famille n'abra ou parce que bas à qui à nous amener place à qui n'a qui faveur d'abra c'est-à-dire il est très important pour nous de jamais négliger le fait que nous sommes devenus enfants de dieu nous sommes la sémence de dieu d'azamoua nanzamé c'est quelque chose que qui est on d'offre on doit fêter ça tout le jour au déconner la même anniversaire d'abissons être en fond des dieux au côté n'a n'a pas la s'il ya ma champion c'est-à-dire que bateau basa qui compte sous-estimé baron parce qu'il va battre à qui aspect tu vois aujourd'hui c'est qu'il y a l'une pourquoi j'insiste de parler de cela c'est pour nous faire comprendre que nous tous ceux qui posent à la image à mabé à yomoko tu sais pas faire de bonnes choses dans la vie voilà pourquoi la parole de dieu vient pour nous faire comprendre que malgré aspect malgré réalité aux conjonctures je suis la sémence des dieux et puis nazar ras yabana nanzamé c'est parce que je suis devenu enfant des dieux vous savez il ya une belle histoire que j'aime beaucoup dans la parole des dieux c'est l'histoire de mardoché et des amand mardoché à c'était quelqu'un qui voulait juste veiller sous la vie du roi mais amas est un prétentieux amand à zako salah ils voulaient la gloire alors mardoché a voté les ménaïques et puis il ya une parole que sa femme a dit à amand un jour lorsqu'il a prévu de faire un complot contre mardoché zosimbate il n'y est pas moi je n'arrive pas à yomoko et c'est mon tour et la femme de mardoché et de amand dit ceci il dit si cet homme là est de la race des juifs c'est à dire que qu'est ce qui a fait que à quoi il ya parce que à ce qui n'a c'est mon son alors bible est le plus que nous nous sommes de la sémence de la postérité d'abraham or lorsque dieu bénisse abraham avec si abraham que ta postérité possédera la porte de tes ennemis c'est à dire que je n'ai jamais nous avons des ennemis parce qu'on a quatre héritages nous avons la capacité de posséder la porte de tes ennemis oui parce que asa mouana asa n'éritas juana il ya un nom de la bible qui asa aïe ami yébaki il est très important tomi yébate babao bisoto sa savoir qui nous sommes on est venu interroger gens un jour baby est ce que tu es elie est ce que tu es un des prophètes est ce que tu es si si abhi non moi je suis la croix qui crie dans les déserts n'aïlou moussouté nasa o yomza malo bagi nasa tu vois il est très important pour nous de savoir que nous sommes nous sommes enfants de dieu héritier des promesses de dieu éco héritier avec christ c'est à dire dieu est mon père le créateur est celui que moi j'écris j'appelle père et la bible dit il a mis en nous l'esprit qui crie abba père un enfant de dieu ne peut pas échouer il aura des échecs dans la vie mais il a des promesses oui que ça l'accueille à comment nous le chemin est devenu facile aujourd'hui tu sais pas sonné enfant de dieu je nous a facilité beaucoup de choses notamment en ce qui concerne la prière avant les gens allait n'a montagne qu'on s'amène et tout ça mais nous il suffit juste qu'on est aux abeux de vous invoquer dieu et dieu peut se manifester aussi ouais nous sommes un peuple béni le problème c'est que même révélation on a pourquoi j'insiste même révélation même les chrétiens aujourd'hui qui sont bourrés des révélations ils n'arrivent même pas saisis juste ça de comprendre que moi ma nature a changé je suis une nouvelle créature nazamwa nanzamwa donc c'est là qu'on va nous permettre de comprendre beaucoup de choses dans la vie nabiso et puis qu'on va aligner vie nabiso parce que nazamwa nanzamwa j'ai pas peur de l'adversité j'ai pas peur de ce que les gens disent combien comme on parlait tout à l'heure dans nos églises les gens abandonnent l'église parce que les gens interpréter mais non c'est pas parce que les gens interprètent certaines choses sous ta vie les gens disent déjà sous ta vie que ça changera la promesse des dieux contre les gens la belge dit à romain chapitre 3 verset 3 même s'il ne croit pas ça changera pas la justice de dieu tu n'as pas besoin qui moulaïo et c'est ça le problème et c'est ça la faible tu sais que quand nous nous prêchons parce que nous avons cette responsabilité c'est pour bâtir des convictions c'est-à-dire pour nous, nous avons une intimité nous avons une conviction c'est-à-dire que nous avons une conviction et nous avons une mort c'est-à-dire que nous avons une vérité comme nous avons une vérité il est le pour nous comme après en nous écoutant de mourir parce que nous avons une conviction c'est-à-dire que nous n'avons pas de problème non, évidemment que nous n'avons pas de problème mais cela ne changera pas Dieu Dieu peut choisir aussi des situations compliquées dans notre vie pour manifester gloire vous savez pourquoi j'ai dit que nous devons être des hommes heureux nous avons dit s'il veut manifester sa gloire il a besoin de nous nous avons accosté l'homme sous-tit à part la mission il faut se compter ça voilà donc Dieu ne peut passer que par nous donc voilà pourquoi nous devons être conscients de ça que nous avons bien pour nous, nous avons pas passé qu'à part la mission voilà pourquoi il nous a choisis il nous a appelés comme les enfants de Dieu c'est les croître ensemble donc Dieu a une confiance en nous plus que nous-mêmes Dieu croit en nous voilà pourquoi il met des épreuves et aujourd'hui dans la période nous n'avons pas un Dieu qui est loin de nous nous n'avons même pas un Dieu qui est à côté de nous nous n'avons même pas un Dieu qui est sur nous mais nous avons un Dieu qui est en nous c'est une grande disposition et Biblezolo va que les prophètes Yakala ils ont fait de l'étang de la grâce objets à la recherche et à la investigation c'est-à-dire que les prophètes Yakala on parle notamment de Moïse, d'Abraham parce qu'ils étaient au courant qu'il y aurait un moment, une période dans la vie où Dieu viendra habiter dans l'homme alors qu'on dit qu'il y a une grandeur alors malheureusement aujourd'hui tu te trouves dans les églises on dit qu'il y a une grandeur d'Abraham tu vois mais on va passer par la vie d'Abraham on dit qu'il y a une grandeur d'Abraham ça se fera comment lorsque Dieu habitera dans un endroit nous nous sommes cette race où Dieu habite en nous mais Dieu peut permettre mais il habite en nous mais ça ne change pas Dieu tu vois mais maintenant nous nous sommes associés à Kaka ma réalité nanzam ma réalité nanzam tu vois mais il y a des gens par exemple ils étaient là malgré ma épreuve à Bible ils ont dit le roi à l'oubli quand il y aurait la trompette qui va sonner tout le monde va adorer la statue d'or ces jeunes là ils ont dit même si Dieu ne nous délivre pas mais ça c'est des messages que l'église ne veut pas entendre nous Dieu doit toujours faire même ceux qui nous ont sali mais nous aujourd'hui on ne veut pas entendre des choses comme ça nous on veut que Dieu a sali mais nous nous sommes enfants de Dieu nous devons nous souvenir de ça que nous sommes enfants de Dieu qu'il pleuve, qu'il neige que je traverse des moments difficiles d'incompréhension je suis enfant de Dieu mais parce qu'il n'y a pas seulement nous il y a aussi on peut le prendre le monde donc les gens qui ne viennent pas à l'église ils veulent voir ça la différence qu'il y a entre eux et nous on dit qu'on va à l'église il y a un piaque il y a un piaque vraiment la différence c'est aussi pour la voiture c'est aussi ça le problème donc quelque part il faut poser la différence en fait Dieu fera la différence mais Dieu n'est pas obligé de faire la différence en ce qui concerne nos statuts Dieu fait la différence dans des choses comme la grâce la justice les saluts c'est là où Dieu fait la différence Dieu ne fera pas la différence parce que lui il a une grosse voiture toi aussi tu as une grosse voiture pour sentir que ça non ça c'est Dieu ne fait pas des choses comme ça non Dieu peut faire autrement voyez par exemple ce que je suis dans mon travail j'ai des personnes qui sont plus élevées que moi j'ai des directeurs j'ai des managers mais moi j'ai l'évangile j'ai la parole de Dieu qu'eux n'ont pas eux ne chasseront pas les démons par exemple moi je chasse les démons au nom de Jésus le matériel nous accompagnera si Dieu le veut bien sûr ce n'est pas un péché le péché c'est quand on mise tout sur le matériel croire que Dieu agit parce qu'il m'a donné ça non ça c'est une fausse évangile voyez les gens rénoncent aujourd'hui à l'évangile de la prospérité parce que non Dieu s'il veut t'élever t'élevera mais il ne faut jamais dire que si Dieu n'a pas fait ça Dieu n'est pas bon à ma faveur Dieu peut faire d'une manière ou d'une autre et la bénédiction de Dieu suit toujours un chemin un parcours Dieu ne bénit pas directement automatiquement Dieu fait toujours petit à petit petit à petit et nous grandissons avec ça et nous contemplons la gloire tous les jours voilà pourquoi lorsque le maître est venu s'aimer la bonne sémence il a tout préparé mais il n'a pas peur ils ne vont pas avoir peur tu sais aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu sont guettés par cet esprit de peur et de crainte ils ont peur de l'endemain ils ont peur de ce qui se déviendra demain comme si des personnes qui n'ont pas reçu la promesse de Dieu mais j'aimerais nous rassurer que nous sommes un peuple qui ont reçu des grandes promesses et des promesses précieuses heureusement que celui qui a fait la promesse est fidèle et il l'accomplira et je sais qu'il l'accomplira pour quelqu'un qui nous suit aujourd'hui ok merci beaucoup pasteur Didi alors le fait d'être enfant de Dieu c'est une grâce ou une faveur comment est-ce que vous faites la différence entre une faveur de Dieu et une grâce en fait c'est des mots français vous savez c'est pour expliquer beaucoup de choses la grâce lorsqu'on définit la grâce c'est quelque chose que tu n'as pas mérité c'est ce qu'on appelle autrement la faveur ok ok donc c'est des choses c'est des mots qui définissent pratiquement la même chose dans certains ça dépend du contexte ça dépend pas du contexte ça dépend de celui qu'il emploie ok moi je peux dire que non cette personne a reçu la grâce de Dieu je veux dire que ça c'est la faveur de Dieu donc ça veut dire ça dit la même ça dit la même chose ça dit la même chose ok ça dit la même chose ça peut juste changer au niveau où la Bible dit que la loi est venue par Moïse et la grâce est venue par Jésus c'est temps où nous sommes aujourd'hui où Dieu est venu habiter en nous mais dans la vie quotidienne de gens la faveur et la grâce pour moi bien sûr dans ma compréhension dans ma petite compréhension ça veut dire la même chose ah ok et alors quand on est enfant de Dieu on est choisi on est élu on est appelé en fait tout le monde et Dieu a choisi ses créatures avant la fondation de ce monde d'accord mais maintenant il faut que la personne c'est par exemple comme nous sommes ici à Liège il y a un train qui part à Vervé c'est pour tout le monde c'est ce qui montre qui arrive à Vervé c'est exactement le plan du salut c'est à dire il n'y a pas de personne des favoris que Dieu a dit que cela non à part le fils de la perdition mais tout être vivant qui écoutera la parole de Dieu ouvrira son coeur à la parole de Dieu il va être à l'image de Christ parce que Dieu nous aime et il a disposé sa parole pour nous tous ok parce que la Bible fait quand même la petite différence il y a des lits il y a des appelés il y a des choisis il n'y a vraiment pas le fait de venir en Christ et c'est être serviteur parce qu'il y a des chrétiens je ne peux pas dire des chrétiens normal donc les fidèles il y a ceux-là qui servent il y en a qui ne servent pas il y en a qui sont appelés il y en a qui sont élus je ne sais pas il n'y a pas vraiment pour moi je pense que il y a quand on dit beaucoup d'appelés on peut les catégoriser peut-être par rapport à l'appel que quelqu'un peut recevoir de l'appel au salut ok il y a beaucoup au salut mais je ne pense pas que quand on dit élu c'est une autre catégorie de personnes qui sont mises à part sinon ça sera déséquilibré c'est-à-dire si je suis élu je suis là et c'est là qu'il y a compliqué un peu beaucoup sur la notion du salut et comme il est élu il ne perdra pas son salut vous voyez donc moi je pense que nous sommes quand il dit il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus c'est-à-dire que nous pouvons recevoir la parole de Dieu mais maintenant c'est notre manière de fonctionner ça c'est moi de vivre et lorsque ce sera le temps du retour de Christ c'est peut-être il y a ou peut-être beaucoup vont perdre leur salut peut-être par rapport à la marche à la vie de tous les jours mais je pense que il y a beaucoup qui sont appelés et lui je pense que ça sera l'élection pour aller au ciel quand le maître de la moisson sera là quand le maître de la moisson sera là il va prendre ça c'est très important de rester jusqu'à la moisson de ne pas perdre notre héritage c'est ça le grand problème parce que c'est par rapport au temps il faut rester jusqu'à la moisson il faut rester jusqu'à la moisson c'est quand la moisson c'est ça c'est là où il nous parle de la persévérance il faut attendre c'est comme les cinq vierges sages il faut attendre garder son huile jusqu'à ce que le mari revienne il faut attendre ça c'est la c'est la c'est le grand problème dans nos espèces dans nous aussi attendre il faut attendre il faut attendre je pense que si on peut rater le mariage c'est pas grave mais rater le retour de Christ ça sera c'est catastrophique il n'y a pas de seconde chance ça ça va pas bien passer je crois dans la tête des célibataires c'est une très bonne chose c'est un cadeau que Dieu nous a donné sur la terre mais ça ne qualifie pas pour le ciel donc il vaut mieux attendre ce jour il faut avoir cette patience persévérer continuer à oeuvrer pour le Seigneur rester attaché à lui jusqu'à ce qu'il reviendra c'est la meilleure chose parce que la vie que nous vivons ici sous la terre n'a rien à voir avec la félicité céleste ça n'a rien à voir voilà ça va parce que je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à rajouter je crois qu'on a encore quelques minutes là un petit conseil un petit conseil par rapport à quelqu'un qui nous regarde quand on aura encore l'occasion une fois de plus on va vous faire revenir encore sur ce plateau il n'y a pas de problème pour continuer un peu donc on a vraiment été riche m'a béni je ne sais pas on va finir tout doucement qu'est-ce que vous avez encore à nous dire sortez encore tout ce qu'il y a dans votre coeur par rapport à nous j'aimerais dire simplement à une personne par rapport au fait que nous nous constatons dans notre société il y a beaucoup de réjets mais la Bible dit que nous nous sommes de pierres vivantes rejetées par les hommes mais choisies et précieuses pour Dieu tu es précieux pour le Seigneur malgré ce que les hommes peuvent dire tu es précieux malgré même si tu n'as pas fait de grandes études tu es précieux aux yeux du Seigneur même si les hommes ne te considèrent pas si eux ne te considèrent pas toi considère-toi toi-même par rapport à ce que Dieu a dit dans ta vie tu n'as pas besoin d'abandonner ni de faire du mal tu es ce que Dieu a choisi un instrument précieux pour le Seigneur voilà telle est ma prière aussi pour toi qui nous suis de rester attaché au Seigneur au temps favorable il reviendra il te bénira il te levera il fera que tous ceux qui ont murmuré tous ceux qui se sont moqués de toi t'acclameront parce que ta gloire c'est un grand Amen merci beaucoup papa restons attachés à notre Dieu toute l'équipe d'Eder TV papa Alain Riqui Tully Roberto Filiotoli à moi papa Didier à Pessibisso frère Richard Ben Vindo et notre soeur Priscilla donc toute l'équipe d'Eder Wabi même la Cima Caméra restons attachés à notre Dieu en tout cas merci beaucoup papa Didier je ne sais pas si on va faire encore une prière pour finir et à la fin on va nous balancer un morceau de quelque chose que nous pouvons encore associer à cette pensée à cette prédication pour que nous puissions encore élever notre Dieu on va faire notre petite prière et puis on terminera par oui on va prier donc grâce à Dieu éternel Dieu Tout-Puissant papa merci merci pour ce moment d'édification pour ce moment d'échange laisse que ta parole au Dieu puisse arriver dans plusieurs maisons Seigneur et que cela touche le coeur d'une personne nous ne le faisons pas pour nous Seigneur mais c'est un moyen d'évangélisation d'édification de transformation comme nous croyons que ta parole est une puissance qui libère nous croyons que quelqu'un est libéré et transformé je prie pour cette équipe oh Dieu accorde leur encore beaucoup de moyens la sagesse accorde leur beaucoup d'imagination enfin qu'ils travaillent comme Paul l'a dit de mieux en mieux dans ton oeuvre que la gloire te revienne merci pour ta grâce que tu m'as accordé d'être là pour parler devant de milliers et de milliers de personnes à toi seule la gloire au nom de Jésus Amen Amen merci à vos chers téléspectateurs on se retrouve prochainement que le Seigneur vous bénisse au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir je t'adore je t'adore je t'ai l'oub je t'ai besoin de toi dans ma vie à quoi au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...